On a souhaité faire découvrir l'éthologie. Donc l'éthologie est un petit peu connue pour les espèces canines et les espèces équines, sauf qu'en bovin c'est beaucoup moins connu. On fait venir Pauline Garcia qui est une des spécialistes de l'éthologie bovine et donc il va nous expliquer un petit peu comment interagissent les bovins entre eux et puis surtout avec l'homme ce qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors l'éthologie sa définition c'est l'étude du comportement dont toutes les espèces sont concernées y compris les humains et moi je viens particulièrement intéressé à l'éthologie bovine au cours de cette journée. Alors à travers mes journées de formation et démonstration j'initie l'éleveur à beaucoup plus observer de manière scientifique le comportement de l'animal pour le comprendre et éviter des comportements ou des conclusions hâtives avec des interprétations humaines ou de l'anthropomorphisme. J'incite vraiment l'éleveur à trouver une explication plus scientifique avec de la théorie mais aussi un peu de pratique pour que l'éleveur améliore sa relation avec ses animaux avec son troupeau et donc gagner en productivité et en qualité relationnelle. Lors de cette démonstration je vais me concentrer sur un lot de jeunes bovins parce que je considère que les jeunes velles sur la ferme sont nos vaches de renouvellement que ça soit laitière comme allaitante et donc je vais expliquer à l'éleveur ce qu'il faut faire sur le plan mental et physique pour avoir des animaux moins peureux, plus coopérants et des animaux en plus on va nourrir des besoins fondamentaux qui est la curiosité, l'exploration, la succion et en répondant à ces besoins fondamentaux nous allons avoir des animaux plus épanouis donc tendre à un meilleur bien-être et forcément la qualité relationnelle sera meilleure derrière. Cette démonstration est ouverte à tous les éleveurs mais toutes les personnes qui s'intéressent de manière générale au comportement du bovin donc ça peut être le propriétaire de vaches de compagnie comme la personne qui a un petit élevage comme les gros élevages je crois que tout le monde est concerné et même tous les animaux d'élevage sont concernés par une approche éthologique dans son regard et dans sa relation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501